... J'ai cadré mon propos sur la période 1889-1919, qui mérite en premier quelques explications. 1889, c'est évidemment l'exposition universelle de Paris qui voit un certain nombre de réformateurs sociaux mettre en place une exposition d'économie sociale composée de deux panels. La cité sociale, qui était en fait un village ouvrier, et une galerie d'économie sociale qui présente des documents et statistiques. Cette exposition de 1889 sera reprise, préservée par ces réformateurs sociaux dont je vous parlerai tout de suite, et va alimenter, agréger la réflexion de ces personnalités qui vont, en 1894, donc fonder le musée social. Alors, 1889-1919, on est toujours dans les coups partis, si j'ose dire, en termes d'aménagement urbain à Paris, dans les logiques osmaniennes, puisque finalement, le dernier tronçon du boulevard Osman est ouvert à la fin des années 1920, et les logiques osmaniennes vont encore prévaloir dans l'aménagement urbain jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, tout au moins à Paris. En revanche, partout ailleurs, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, les choses avancent, les théories avancent, les projets se concrétisent, et les Français mesurent l'avancée théorique et les projets qui sont mis en place par des nations concurrentes, sans pour autant mésjuger l'héritage osmanien qui les rend célèbres, parfois d'ailleurs, de manière un peu négative, puisque un chroniqueur américain visitant l'exposition universelle de 1900 et se promenant ensuite dans Paris, dit « Paris is a finished city ». Apprendre dans les deux sens, Paris est une ville finie, terminée, ou une ville, effectivement, achevée, le négatif ou le positif. Les Français mesurent aussi assez rapidement que l'action osmanienne, on le sait tous, et je pense qu'Antoine Picon a dû parfaitement vous l'expliquer la semaine dernière, que l'action osmanienne se limite, et on lui reproche d'ailleurs, de se limiter à Paris intramuros, alors que l'Allemagne, qui voit surbaniser très rapidement son territoire, au pas de sa révolution industrielle, prend le relais en termes d'innovation, même si la prise de relais est quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de la sorte de récit un peu monocorde, mais malgré tout, l'Allemagne, à partir des années 1870, avance fortement dans les définitions théoriques et surtout sur la mise en place de plans d'extension des villes allemandes, alors que les Français n'ont pas encore pris la mesure de l'outillage théorique qu'il faudrait acquérir pour produire cette extension, et planifier cette extension des villes françaises. Alors, malgré tout, les théories en France avancent fortement. Je m'attarderai évidemment sur la cité industrielle de Tony Garnier, Prix de Rome 1899, et aussi sur le fait que pas mal d'architectes Prix de Rome vont voir dans l'aménagement urbain, dans l'art urbain, dans l'urbanisme, terme qui apparaît bientôt, je m'en expliquerai, une manière d'étendre leur action, voire de sortir d'un certain milieu dont ils critiquent la supposée sclérose, et donc l'urbanisme sera pour les prostes, des josselies, des garniers, des hébrards, une manière de produire une monumentalité à une échelle bien supérieure à celle à laquelle ils ont été formés à l'école des beaux-arts. Alors, j'articulerai mon propos donc en quatre parties. Première partie rapide, parce que je suis toujours terrorisé par le temps que je consomme, à vous donner des détails toujours évidemment intéressants à mes yeux, mais qui éventuellement vous feront perdre le fil, donc je vais aller vite, le plus vite possible, sans trop vous fatiguer non plus. Premier point, donc théorie et projet en Europe après l'expérience osmanienne. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe en Allemagne, en Grande-Bretagne, plus rapidement aux Etats-Unis. Deuxième point, l'après-Haussmann en France. C'est après-Haussmann, qu'est-ce qui se passe après-Haussmann ? Troisième point, mon péché mignon, la cité industrielle de Tony Garnier, mais vu dans son rapport aux réalisations que Garnier va mener à Lyon à partir de son retour de la Villa Médicis, donc en 1905. Enfin, quatrième point, l'école française d'urbanisme, exportations au pluriel et concurrence au pluriel. Alors, urbanisme, qu'est-ce que cela veut dire ? Prenons Gaston Bardet, petit glossaire de l'urbanisme en six langues, Paris, Vincent Effrayal, sans date, mais dotable de 1946, page 37. Urbanisme, l'équivalent en anglais « turn planning » ou « city planning » en américain, « Stadtbau » en allemand, « urbanesimo » ou « urbanistica » en italien, « urbanismo » en espagnol, « urbanismo » en portugais, « urabnismul » en roumain, « urbanistica » en polonais, « urbanism » en serbe. C'est, d'après Bardet, un ensemble, et là, il résume des propos d'Agach qui remontent à 14 ans plus tôt, c'est un ensemble de disciplines qui comportent donc une science pour base, l'urbanisme, une science pour base, ou connaissance expérimentale des faits utilisant un faisceau de sciences composantes, la démographie, la géographie, l'histoire, un art appliqué, deuxième composante, un art appliqué pour le passage à l'action, pour la création des pleins et des vides, enfin, une philosophie au sens large et un peu imprécis du terme pour le choix des actes suivant l'échelle des valeurs humaines. Alors, en fait, Bardet résume un propos que donna Alfred Agach, dont je vais vous parler longuement, j'espère, en fin de propos si je ne suis pas obligé de le couper l'heure de la fermeture venant, Donald Fred Agach, donc Agach, A-G-A-C-H-E, en 1932, justement, reprend et détaille ce terme. L'urbanisme est à la fois une science, un art, une philosophie, une science, car il procède de l'étude méthodique des faits. Il faut avoir étudié les villes du passé, leurs caractéristiques, leurs formations. Il s'agit ensuite de rechercher les causes de développement ou de malaise. Et enfin, après un travail précis d'analyse, il faut, dans une synthèse générale, prévoir les améliorations nécessaires pour le développement futur de la cité. Observation, classification, analyse et synthèse, voilà bien ce qui caractérise l'étude scientifique. Ce à quoi postule l'urbanisme en tant que discipline universitaire, c'est une certaine scientifité, scientificité, scientificité, pardon, de cette pensée, de cette action. Je continue à citer Agache, mais si la science suffisait à résoudre l'aménagement des villes, cette urbanisation se réduirait sans doute à un certain nombre de formules. Il n'en est pas ainsi. L'urbanisme constitue également un art, car l'intuition, l'imagination et la composition jouent un rôle important dans son application. L'urbaniste doit traduire en proportion, en volume, en perspective, en silhouette, les différentes propositions suggérées par les ingénieurs, les économistes, les hygiénistes et les financiers. Noté en passant que tout de suite, l'urbanisme est pensé comme une discipline transdisciplinaire, multidisciplinaire, en tout au moins une action, une pensée collectique qui est appuisée dans différents champs de connaissances. L'urbanisme, troisième point, toujours pour citer Agache, l'urbanisme est aussi du domaine de la philosophie sociale. La ville, en effet, cherche à réaliser plastiquement le cadre adéquat à l'existence d'une collectivité organisée. La ville cherche en effet à réaliser plastiquement le cadre adéquat à l'existence d'une collectivité organisée, son rôle est de grouper autour du citadin tout ce que l'organisation et le confort moderne ont inventé pour sa commodité, ceci en diminuant les frais généraux de cette existence en voisinage immédiat. de Fred Agache, donc, 1932. Alors, le terme urbanisme, étymologie. Toujours en reprenant Gaston Bardet, on trouve le mot urbanisme employé pour la première fois à la connaissance de Bardet, je m'alignerai sur sa connaissance, dans un article de Paul Clerget dans le bulletin de la Société de géographie de Neuchâtel, donc, de 1910. Bardet poursuit en disant toutefois le substantif urbanisme n'y est employé dans le sens d'urbanisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Notez qu'au contraire, en espagnol, le mot, excusez-moi mon terrible accent castillan, le mot urbanisation a été employé dès 1867 par Cerda dans le sens d'urbanisme ou mieux, urbanification qui n'existait pas encore. Pour trancher et pour recourir toujours à des termes plus avant les uns que les autres, on employait parfois l'expression poléographie pour indiquer la science des villes. L'article se termine par confère urbanologie. Alors, l'urbaniste, maintenant, toujours Gaston Bardet, petit glossaire de l'urbanisme en six langues. Urbaniste, l'urbaniste, en anglais, town planner, en américain, city planner, en italien, urbanista, en espagnol, urbanista aussi, et en portugais, urbanisto, il n'y a pas le serbe. C'est un artiste cultivé qui, quelles que soient ses disciplines premières, ne considère pas la ville parce qu'elle entre dans le champ de ses activités, mais saisit la ville dans son unité organique. Bon, difficile à définir tout ça. Mais saisit la ville dans son unité organique, en forme le centre de ses recherches et de ses créations. Ce mot semble avoir été employé pour la première fois, dans son sens technique, lors de la constitution de la Société française des architectes urbanistes en 1911. j'y reviendrai. Bon, alors, pour l'introduction, je pense qu'Antoine Picon a dû largement vous développer les circonstances et les défis qui sont lancés aux aménageurs, aux politiques, concernant l'urbanisation accélérée donc des villes européennes au XIXe siècle qui, grosso modo, double leur population tous les demi-siècles. Bon, donc une forte immigration, d'énormes problèmes logistiques, de salubrité. Bon, ce à quoi les Français répondent avec une opération, enfin, comment dire, un programme extrêmement coûteux qui est lancé donc sous l'égide de Napoléon III et piloté par le baron Haussmann mais dont Antoine Picon a dû vous dire que les principes sont établis avant l'arrivée d'Haussmann à la préfecture en 1853. Voilà donc Paris Finished City à propos donc de cela, vous voyez donc l'avenue de l'Opéra donc imaginairement achevée en 1869 et donc telle qu'elle apparaît du haut des toitures de l'Opéra Garnier Charles en 1870 déclinant donc des immeubles bâtis donc au garde-à-vous aux grandes dames des architectes de l'époque suivant un répertoire formel puisé à la rue de Rivéli de Rie de Rivéli de Pertier et Fontaine avec ces balcons filants qui font finalement dialoguer l'échelle architecturale avec celle du territoire avec ces balcons qui filent jusque donc à l'horizon. Bon, là-dessus je ne m'apesantis pas le temps m'étant compté. Ici, l'avenue de l'Opéra Finished City à la fin du XIXe siècle le monument dialoguant avec la ville aux ordres ses immeubles de rapport conforme au règlement de 1859 18 mètres 50 de hauteur sous corniche pas de saillie autorisée Bichromie, Pierre, Ardoise et Zinc Maximal. Tout cela fait la fierté des Français mais en même temps donc je vous l'avais dit ils en mesurent les limites dans la topographie puisque puisque l'on Finish the City of Paris pendant ce temps-là les banlieues grandissent de manière absolument désordonnée au-delà des fortifications qui font la preuve de leur totale inefficacité stratégique lors de l'invasion prussienne de 1870. Alors pendant ce temps-là dans l'univers germanique les choses avancent et vite puisque comme Antoine Picon a dû vous le dire les fortifications parisiennes n'ont été arrasées qu'à partir de 1919 en Autriche la Ringstrasse le Ring c'est-à-dire l'avenue annulaire qui remplace des fortifications est donc planifiée et mise en oeuvre à partir de 1857. Cette Ringstrasse que l'on connaît bien par les romans d'Arthur Schnitzler ou enfin tous ces écrivains de la Vienne fin de siècle qui ont été valorisés dans l'exposition Vienne la poctelle joyeuse de Jean Clerc en 1886 nous ont montré donc une ville à partir de 1857 qui prend la mesure de sa dimension impériale et qui va doter un espace annulaire autour de la ville ancienne donc cet espace annulaire de monuments de grands équipements bibliothèques universités hôtels de ville et j'en passe. Ce Ring beaucoup d'architectes vont en critiquer la démesure le hors d'échelle en disant on fait les mêmes bêtises que les français regardez les français qui très souvent placent un monument en plein milieu d'une place si bien que pour accéder au monument il faut traverser la place et donc en menaçant en subissant la menace de se faire écraser et donc on a d'appréhension de la place et du monument qu'une appréhension visuelle. Camille Ossite donc dans Der Städtebau excusez-moi mon terrible accent allemand Der Städtebau nach Seinen Kusslerischen Grutzenzen de 1889 mal traduit en français en 1902 montre au contraire que la ville doit être non pas dans une posture qui amènerait les décideurs à copier les espaces médiévaux ou renaissants mais à puiser dans les espaces urbains du Moyen-Âge et de la Renaissance ce que ceux qui ont tracé des places au Moyen-Âge durant la Renaissance ont investi d'humanité dans le sens que la ville se parcourt avec l'œil mais la ville se parcourt avec le pas. et Zittor dans Der Städtebau montre qu'une ville avec un monument en plein milieu qui est dégagé sur ses quatre côtés est le meilleur moyen de faire un hors d'échelle à la française et qu'il vaudrait bien mieux comme on peut le voir sur les places italiennes caler les monuments à l'alignement d'autres bâtiments de manière à dégager un espace dont les rues se dégagent comment dire que les rues irriguent cet espace de place en ailes de turbines et non pas avec des voies complètement axiales. Zittor dit créons des places qui permettent justement une transition entre la ville et le monument. Une proposition ici pour la transformation de la place de l'église votive à Vienne où Zittor entoure cette église à partir d'une artex donc d'un péristyle avec des immeubles qui permettent de refermer cette place et d'isoler ce lieu de recueillement des lignes de tramway qui évidemment produisent un vacarme métallique épouvantable alors que la votive Kirch est plutôt un espace de prière. Ceci évidemment aboutit à aussi des plans d'extension comme celui d'Holmuth que Zittor propose en 1895 où vous voyez qu'à partir du noyau historique Zittor propose des espaces verts tout un travail de mise en place d'îlots avec des parcelles mais d'un réseau de voiries curvilignes qui évidemment 20 ans plus tard va horrifier le corbusier qui traitera les solutions de Zittor de chemin des ânes les ânes c'est nous mais qui va trouver dans l'espace germanique une énorme audience dans la mesure où on se dit mais quand on voit les villes allemandes souvent tracées Heidelberg d'autres elles ont un espace enfin comment dire un réseau de voir estinueux et c'est là que se trouve l'âme allemande il y a quelque chose d'allemand on est dans un contexte de fort clivage nationaux et de nationalisme qui font que les solutions proposées par Zittor vont trouver un écho alors je vais toujours très vite puisque le temps passe ces villes allemandes dont je vous avais dit qu'elles s'urbanisent extrêmement rapidement lors du boom économique et industriel allemand consécutif à l'unification à partir des années 70 donc vont placer les édiles les politiques dans une posture qui est intenable c'est à dire que faire de nos villes d'origine médiévale notamment l'une des plus anciennes villes allemandes Cologne sachant que ça grège autour de cet espace central des espaces industriels des équipements polluants enfin soumis à de fortes contraintes d'approvisionnement et que va-t-on faire des énormes quantités de populations qui s'agrègent dans ces villes faisons quelque chose les français ne nous donnent pas de modèle l'osmanisme est un modèle intramuros et en 1881 est lancé donc un concours pour le plan d'extension de Cologne auquel Joseph Stubben travaille depuis 1980 qui est lauréat et Stubben allez lâchons un slogan ça sera le seul j'espère de mon intervention on a dit de Stubben si faux de Meurant qu'il serait le Haussmann de la périphérie alors regardez Stubben à partir de l'arrasement des remparts produire donc non pas seulement des espaces verts non pas seulement une sorte de Rinschtrasse opulent politiquement valorisant mais va tramer mais revertébrer si vous motorisez ce néologisme le réseau de voirie ancien à un réseau de voirie extérieur faux bourrien par le biais de grandes voies qui ne sont pas spécifiquement de l'ordre de la percée haussmannienne puisqu'on intervient dans des espaces qui sont périurbains pas encore très fortement urbanisés où la pression foncière n'est pas si importante que celle que rencontra l'administration d'Haussmann à partir de 1953 mais qui permettent de vertébrer la ville de Cologne hors ses murs à raser et donc de structurer sa croissance et donc de penser son avenir chose que Haussmann et c'est le grand reproche qu'on a fait à son action n'avait pas nécessairement modélisé au moins dans les réalisations bon alors ce comment dire ce plan va donc valoir à Joseph Stubben une énorme renommée dans l'univers germanique mais aussi une polémique violente avec son ancien ami Karl-Ernrissi qui est plutôt lui un pro Camilo Zitte qui va lui reprocher de faire du rectiligne en lui disant quasiment d'être anti-allemand enfin lui reprochant quasiment d'être anti-allemand et Zitte dit oui c'est pas parce que je traîne des lignes droites que je suis anti-allemand bon mais on voit dans le travail de Stubben pardon une vision prospective et ça c'est nouveau et une vision qui déjà assigne aux fonctions leur place dès les années 1870 en Allemagne notamment un théoricien qui s'appelle Reinhard Baumeister a pensé à l'affectation d'espaces à des fonctions précises les usines plutôt en aval des vents dominants les espaces d'habitation plutôt en amont planifier c'est à dire bloquer des espaces verts avant qu'ils ne soient letis et urbanisés comment dire créer de la ville c'est fabriquer de la ville urbaniser c'est prévoir tout ceci aboutissant à une pensée prospective sur la ville qui est celle de l'affectation par zone ce qu'on appellera en France le zonage en anglais le zoning en allemand le zoning avec des glissements sémantiques qui font que ce n'est pas tout à fait superposable bon voilà alors ces choses là sont vues par les français débattues je passe en vitesse mais là je pense qu'Antoine Picon a dû vous parler évidemment d'Arturio Soria et Mata avec sa fioda linéale voilà donc planifiée et partiellement réalisée donc à la périphérie de Manry d'entre 1882 et 1913 qui propose un autre modèle que le modèle radioconcentrique qui prévaut dans l'histoire urbaine européenne qui propose une ville qui n'aurait pas de centre mais une épine dorsale qui est celle d'un système de transport mécanique en l'occurrence le tramway qui aura évidemment une énorme fortune critique notamment en URSS et ensuite dans les projets de Le Corbusier bon je passe alors en Angleterre un certain nombre de de théoriciens de réformateurs sociaux également s'appuyant sur la pensée de John Ruskin qui nourrit vis-à-vis de la révolution industrielle une vision catastrophique apocalyptique en Grande-Bretagne on essaie de voir en quoi on pourrait proposer un modèle d'urbanisation qui résoudrait l'éternel dilemme entre la ville et la campagne placer les villes à la campagne comme disait l'autre et qui amène un sténographe au parlement de Londres Ebenezer Howard a donc publié en 1898 un ouvrage qui va faire date Tomorrow a peaceful path to a real reform donc demain une voie pacifique vers la véritable réforme où Howard propose notamment cette planche des trois aimants alors je vous laisse le plaisir de le lire allez je le dis avec vous c'est tout à fait bon on est dans l'affichage Howard va proposer des diagrammes qui vont être ensuite réalisés peu ou prou enfin dans la suite parfois avec de fortes adaptations voilà la ville le premier aimant la ville on n'y jouit pas de la nature mais il y a de la vie sociale on y est isolé au sein de la foule mais il y a des lieux de distraction il y a des lieux de travail au salaire loyer élevé bon voilà le bon côté le mauvais côté à la campagne pas de vie sociale mais beauté de la nature des bras sans emploi mais des terres en friche les contrevenants seront poursuivis par le quart de champêtre bois prairie forêt le temps paraît long les salaires sont bas mais l'air est pur bon etc etc bon faisons la synthèse troisième aimant ville campagne beauté de la nature et vie sociale campagnes et parcs d'accès facile loyer bon marché et aux salaires impôts locaux peu important emplois nombreux vie bon marché évidemment qui seraient contre voilà donc Howard propose donc des un modèle de comment dire d'urbanisation qui va appeler donc garden city la cité jardin dont tomorrow a peaceful path to a real reform théorise les principes en 1898 donc qui est en fait un système de petites villes de petites cités jardins planifiées de 32 000 habitants qui sont groupées autour d'un noyau central d'environ 50 000 habitants qui permettent de former une sorte de cité sociale de 250 000 habitants le tout étant desservi par des voies de transport mécanisées séparées les unes les autres et hiérarchisées par des ceintures vertes bon alors la réalisation ne se fait pas attendre pas attendre pardon et Howard n'est pas architecte donc la réalisation est confiée aux architectes Barry Parker et Raymond de Nguyen et donc c'est la cité jardin de Ledgeworth donc réalisée à peu près à une soixantaine de kilomètres de Londres entre 1904 et 1909 bon donc une réalisation une des maisons de cette Garden City dessinée par Parker and Nguyen et le plan dont vous voyez qu'on est loin du diagramme de Howard bon alors ces réalisations Ledgeworth va être un demi-succès trop loin de Londres vitesse d'urbanisation et de comment dire d'afflux de population trop lent pour véritablement amorcer une sorte de dynamique urbaine suffisante et bon ça sort de ma période mais en 1920 une autre opération va être lancée à l'instigation de Howard c'est la ville la cité jardin de Whale Wayne donc réalisée par l'architecte d'origine canadienne Louis de Soissons bon d'autres se disent mais plutôt que de créer ces Garden Cities dont je n'ai pas eu le temps pris le temps de vous dire qu'elles doivent être économiquement autosuffisantes dotées comment dire d'espaces industriels je ne sais pas si le piqué de mes images vous permet de le décrypter mais d'espaces industriels enfin d'équipements industriels en périphérie lesquels sont desservis par des voies de chemin de fer et séparés du centre de la ville par des espaces verts le centre de l'espace étant donc un jardin mais aussi des grandes avenues avec des galeries marchandes bon le recours massif à l'électricité bon la ville doit être autosuffisante économiquement avec évidemment un rapport aux espaces agricoles avoisinants le tout étant planifié et plafonné à 32 000 habitants alors ces villes vont donc ces deux garden cities que sont Ledgeworth et Welwyn vont être réalisées donner des satisfactions moyennes Welwyn aura une organisation moins problématique que Ledgeworth et qui vont largement inspirer d'ailleurs l'action en termes de politique d'urbanisme de la Grande-Bretagne notamment avec ces new towns qui seront lancées juste après la seconde guerre mondiale bon alors tout ceci est vu alors oui autre modèle qui s'oppose à la Garden City c'est la Garden Suburb le Faubourg Jardin qui est lui non pas économiquement autosuffisant mais qui permet de créer des espaces visant à une certaine mixité sociale en périphérie de villes existantes et qui permettent de prendre de l'avance sur l'urbanisation en proposant donc une urbanisation peu dense avec une interpénétration maximale et harmonieuse entre les espaces verts et l'habitat et vous en avez une réalisation c'est la plus connue enfin l'une des premières avec Hampstead lancée donc par Barry Parker et Raymond and Wyn en 1905-1909 et qui donnera l'occasion donc à Raymond and Wyn de trouver la célébrité avec le livre qu'il publie dès 1909 Town Planning in Practice qui va être traduit en français avec une préface de Léon Jossely en 1922 bon je passe alors ces solutions je vais à toute allure évidemment il y aurait beaucoup d'autres choses à vous montrer je fais une impasse un petit peu odieuse sur les innovations aux Etats-Unis j'en reviendrai un petit peu plus tard avec le travail de Holmstead et du City Beautiful Movement bon qu'est-ce qui se passe en France alors 1889 cette exposition universelle amène un certain nombre donc de réformateurs sociaux donc à encourager donc l'organisation de l'exposition d'économie sociale qui sont-ils Frédéric Lepley est le plus loin PLA Y qui est ingénieur économiste et sociologue 1806-1882 conseiller d'Etat sénateur et Lepley crée donc la société d'économie sociale en 1856 et Lepley est le comment dire un des principaux représentants du catholicisme social qui cherche à restaurer la société en restaurant l'autorité des propriétaires des patrons et des pères de famille bon alors autour de Lepley vont s'agréger un certain nombre de réflexions sur la manière dont penser le comment dire le progrès social qui passe immédiatement par une solution à quelque chose qui n'est pas très très long de mesurer le niveau désastreux c'est évidemment l'urbanisation ouvrant notre fenêtre même si nous réfléchions en chambre ouvrant notre fenêtre le problème vous saute immédiatement la figure la ville donc cette galerie d'exposition cette galerie d'économie sociale qui est présentée à l'exposition de 1889 donc proposait des documents des statistiques sur l'état de l'avenir l'état de la ville pardon son avenir bon voilà cette galerie donc je vous l'avais dit tout à l'heure en exergue est préservée enrichie et donc sera reprise par une fondation privée donc le musée social donc qui est créé en 1894 bon alors qui trouve-t-on au sein de ce musée social des gens comme Léon Sey Jules Siegfried Émile Chesson le comte de Chambrin qui est le mécène qui investit sa fortune dans la création de ce musée social et quand on lit l'article 1 de ces statuts je cite le fondation du musée social je propose je cite de mettre gratuitement à la disposition du public les documents modèles plans statuts etc des institutions et organisations sociales qui ont pour objet et pour résultat d'améliorer la situation matérielle et morale des travailleurs bon ceci étant dit je le dis à toute allure l'action du musée social et l'aura morale de Frédéric Leplay va avoir un impact dans le monde anglo-saxon aussi ne serait-ce que par le canal de Patrick Guedes qui a une formation de biologiste Guedes G-E-D-E-S de D-E-S oui pardon écossais et qui va admirer l'action du musée social en être proche et qui lui aussi dans ses ouvrages théoriques c'était Zenevolution en 1915 ou dans des travaux qu'il a pu mener en Palestine ou en Inde va proposer des diagnostics préalables avant toute intervention sur la ville on ne peut pas intervenir sur la ville si on n'en connait pas le passé les tendances lourdes en termes de statistiques en termes d'hygiène en termes d'approvisionnement en eau en termes de desserte ferroviaire ou fluviale et ce n'est qu'à partir d'une convocation de connaissances multidisciplinaires qu'on peut arriver à établir un diagnostic qui permettra de poser le projet dans une légitimité qui ne le périmera dans une légitimité et surtout dans une temporalité qui fera qu'il ne sera pas périmé à l'échelle de 10 ans bon ces choses-là sont débattues on se rend compte que progressivement urbaniser on ne le dit pas encore c'est prévoir alors le musée social donc fondé en 94 mais l'élément déclencheur de l'exposition de 1889 ce grand brassage d'idées d'hommes que sont les expositions universelles au 19ème siècle évidemment on le sait tous va donc amener ce musée social donc à s'ouvrir à différentes théories débattues initiées dans d'autres pays Allemagne Grande-Bretagne Etats-Unis bon en 1908 le musée social donc fonde la section d'hygiène urbaine et rurale son instigateur est le député Jules Siegfried et Siegfried donc réunit des spécialistes de l'art urbain comme on peut le dire encore à l'époque que sont Louis Bonnier je vais y revenir tout de suite Georges Benoît Lévy héros porte-parole j'entends des cités jardins en France Eugène Hénard dont je vais vous parler tout de suite Adolphe Augustin Rey le zélateur de l'hygiénisme architectural et des fonctionnaires municipaux comme Jean-Claude Nicolas Forestier ou Georges Béchman ingénieur dépense des chaussées le docteur Paul Juillera qui était à l'initiative de la création du casier sanitaire de Paris et le conseiller municipal Ambroise Rendu qui va être à l'initiative de la délimitation d'îlots insalubres dans Paris mais ça je pense qu'Antoine Picon a dû vous en parler bon voilà je vais à toute allure bon alors dans cette orbite du musée social section d'hygiène urbaine urbaine et rurale fondée en 1908 dans l'orbite donc du musée social la section d'hygiène urbaine et rurale pardon est fondée aussi je vais toujours très vite en 1911 la Société française des architectes urbanistes la SFAU qui change de nom et qui devient SFU et le changement d'acronyme n'est pas neutre donc Société française des urbanistes elle change de nom donc en 1919 qui trouve-t-on qui trouve-t-on au sein de cette SFAU fondée en 1911 un peu les mêmes bon Donald Fredagage dont je vais vous parler Marcelo Burtin André Bérard Ernest Ébrard Léon Jossely dont je vais vous parler aussi Henri Prost Jean-Claude Nicolas Forestier bon voilà beaucoup d'architectes près de Rome qui vont trouver dans la pratique je vous le disais tout à l'heure de l'art urbain bientôt urbanisme matière envergure à leur savoir à leurs ambitions et aux enjeux qui sont ceux des grands concepteurs de formes d'espaces français de la fin du 19e siècle bon alors au sein de cette SFU se débattent un certain nombre de problèmes et de solutions pragmatiques qui ont été débattues aussi au sein de la section d'hygiène urbaine et rurale ou plus largement au sein du musée social bon c'est dans cette orbite là qui est élaborée soumise à un premier vote mais repoussé en 1912 et finalement votée en 1919 qui est la fameuse loi Cornudet qui fait obligation à toute ville de plus de 10 000 habitants loi qui est donc j'oubliais de vous le dire votée en 1919 loi Cornudet donc qui fait obligation à toute ville de 10 000 habitants de se doter d'un PAEE un plan d'aménagement d'embellissement et d'extension qui oblige donc toute ville donc à commencer par Paris d'avoir une vision prospective une planification justement de sa croissance à venir bon c'est donc dans l'orbite du musée social la section d'hygiène urbaine et rurale et de la SFU que se débattent que ce débat cette loi qui va donc être votée en 19 qui est la première grande loi d'urbanisme française en France alors que des lois d'urbanisme dans d'autres pays très souvent précédées de 10, 15 voire près de 20 ans que ce soit aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne bon alors la SFU va avoir après la première guerre mondiale à partir du 18 aussi une réflexion très pragmatique généreuse sur la reconstruction des provinces dévastées par la première guerre mondiale bon je sors de mon propos bon donc l'après Haussmann en France voilà donc ce à quoi on réfléchit Louis Bonnier architecte et fonctionnaire municipale il va finir sa carrière comme architecte en chef de la ville de Paris chef des services d'architecture de la ville de Paris Louis Bonnier donc qui propose ici donc un boulevard à deux niveaux de circulation dans Paris qui pense donc la stratification des réseaux chose évidemment dont on avait mesuré la difficulté de planification dès l'époque d'Haussmann creuser les égouts sous la chaussée passer les canalisations de gaz et vous savez tous que dès qu'on passe une canalisation de gaz il faut évidemment reperforer le trottoir quinze jours plus tard pour passer une autre canalisation bref une Bonnier va penser la stratification des réseaux dans un espace dont vous voyez que par ailleurs l'architecture n'est pas nécessairement en rupture elle n'est pas nécessairement moderniste pour dire un gros mot Bonnier qui d'ailleurs est à l'origine du concours de façade de la ville de Paris qui justement encourage les architectes parisiens à penser polychrome à penser plastiquement alors que la ville d'Haussmannienne était bichrome et plate avec des façades plates Bonnier propose donc des solutions plastiques polychrome un certain pittoresque mais ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg de cette réflexion urbanistique qui amène à penser donc les réseaux les dessertes les cadences de dessertes les échelles de dessertes Bon c'est pas nécessairement celui qui est allé le plus loin dans cette réflexion puisque Eugène Hénard pardon un des protagonistes de la SFU donc va entre 1903 et 1909 dans ses fameuses études sur les transformations de Paris proposer aussi une vision d'un Paris s'agrandissant on parle et Antoine Picon a dû vous en parler longuement donc je n'y reviens pas de l'arrasement de ces fortifications qui n'ont servi à rien les fortifications de Caire donc construites en 1841-44 qui n'ont servi à rien en 70 et qui donc corsètent la ville et dont l'arrasement évidemment suscite des appétits extrêmement aiguisés mais aussi des polémiques extrêmement importantes que faut-il en faire de ces fortifications y construire massivement les logements qui font gravement défaut aux parisiens ou y implanter les espaces verts qui font gravement défaut aux parisiens ou faire les deux mais dans quel dosage suivant quels paramètres idéologiques formels et donc dans les études sur les transformations de Paris Eugène Hénard propose ce projet de boulevard à Rodan la ville à la campagne la campagne à la ville qui d'ailleurs s'inspire des squares londoniens qui mixent plus souplement qu'à Paris les espaces verts et les espaces bâtis avec donc ces espaces à Rodan vous voyez où une façade à l'alignement alterne avec une cour en retrait qui d'ailleurs dialogue avec l'alignement ce qui permet de faire jaillir la verdure de ces cours sur l'espace de la ville et qui permet donc d'urbaniser ces fortifications à arraser d'une manière qui satisfasse tout le monde à la fois obtenir une densité de logements intéressante et une quantité d'espaces verts non moins intéressantes ce qui permet de faire la synthèse entre la ville verte mais avec des plantations d'alignement d'Alphans ou la ville minérale qui était Paris jusqu'à la révolution ou jusqu'au milieu du 19ème siècle bon alors les voilà en plan ces boulevard à Rodan donc une alternance c'est vrai que ces propositions d'Enard vont être largement donc débattues je ne vais pas plus loin dans le détail puisque je pense ou je fais semblant de penser qu'Antoine Picon vous en a parlé choses qui sont débattues là encore par la génération précédente je suis assez sensible aux effets de génération Enard est né en 49 mais vous voyez que cette réflexion sur l'arrasement des fortifications fait aussi phosphorer des petits jeunes comme Henri Sauvage né en 73 et qui voit donc avec ce débat sur l'arrasement des fortifications l'émergence d'une intuition qui va devenir un système qu'il va peiner d'ailleurs à mettre en application le fameux système de construction en gradin dont les deux seules applications seront le 26 rue Vavin en 1913 et le 13 rue des Améraux en 1913-1930 Bon Sauvage propose aussi dans une iconographie qui est allusive puisque les archives écrites font défaut pour aller plus loin dans l'interprétation des immeubles à gradin alors vous voyez qu'il y alterne avec des espaces verts la ville et la campagne on a des boulevards arrodants regardez l'ambiguïté de l'affectation maison ouvrière maison de rapport mais en même temps on rajoute hors le cartouche maison ouvrière il faut satisfaire tout le monde les pauvres et les riches bon mais vous voyez qu'on a beau avoir de l'architecture et des espaces verts Sauvage y rajoute aussi une sorte de compression pyramidale de la cité jardin avec des balcons largement fleuris bon ceci suivant une figure je ne vais pas développer plus loin qui évidemment reprend la typologie des sanatoriums développés initiés ne serait-ce que en Allemagne à partir de la fin des années 1890 bon ceci ne sera pas appliqué tel quel mais Sauvage va rêver très souvent avec de belles images qui fleurbont d'un point de vue iconographique son Tony Garnier des immeubles à gradins comme ceux-là mais Sauvage contrairement à Bonnier ou des architectes qui sont entrés dans les structures administratives parisiennes Sauvage est un franc tireur le restera bon alors contrairement à Sauvage Genénard donc lui est un fonctionnaire municipal qui va surtout se rendre célèbre donc pour ses études sur la transformation de Paris beaucoup moins pour son œuvre bâtie que je connais mal qui est très très faible bon en termes quantitatives mais qui propose aussi une logique de circulation qu'on pourrait comment dire considérer comme une sorte d'extrapolation du système haussmannien ici avec donc une grande percée une grande croisée qui donc perfore le palais royal ceci pour faire respirer Paris intra-muros bon vous voyez qu'on est à la fois dans une logique haussmannienne et post-haussmannienne même si le terme post-haussmannien fait peut-être débat dans ce qu'on entend par post-haussmannisme bon je laisse ça en l'air bon Hénard propose aussi pour la prolongation de la rue de Rennes dont vous savez qu'elle ne sera jamais achevée puisque la rue de Rennes se termine comment dire à Saint-Germain-des-Prés un prolongement donc avec différents tracés soit en passe à gauche soit à droite de l'institut ou à travers mais l'institut veut pas et qui détermine donc des solutions comme le pont en X sur la Seine vous voyez qu'on est encore dans une logique qui découle de l'haussmannisme mais en même temps on a les boulevards à Rodin Bon Hénard extrapole aussi dans la logique haussmannienne avec par exemple toujours dans ses études sur la transformation de Paris en 1903 et 1909 ce carrefour à deux niveaux qui permet de circuler de manière beaucoup plus vite dans Paris bon alors regardez la solution qui évidemment préfigure les trèfles des systèmes autoroutiers américains allemands et plus tard français mais regardez par ailleurs l'architecture n'est pas pensée spécifiquement comme devant accompagner formellement ces innovations circulatoires si j'ose dire par ailleurs vous voyez qu'on a toujours des logiques d'îlot et de parcelle notez bien ça puisque Richard Klein vous parlera de l'architecture moderne entre les deux guerres la semaine prochaine où on passe à une autre échelle où on sort de la logique d'îlot et de la logique de parcelle Hénard vous voyez comme Bonnier d'ailleurs est toujours dans cette logique bon on ne pense pas qu'il soit absolument nécessaire de repenser la forme architecturale de manière drastique à partir de constats sur liée à la réforme du système de voirie dans Paris ou ailleurs bon j'avais pas d'image hélas mais Hénard va aussi comparer les villes de Paris Berlin Moscou Londres en termes de ratio d'espace vert et de densité bâtie justement pour voir comment Paris peut être mise sur une sorte d'échiquier européen de l'innovation urbaine bon Hénard va donc toujours dans ses études réfléchir à ce carrefour agération des grands boulevards bon voilà dont évidemment la solution est aujourd'hui utilisée dans les moindres recoins de nos campagnes par le biais de nos chers ingénieurs DDE voilà et Hénard va aussi acquérir tout de suite une audience internationale qui va l'amener donc à intervenir donc à la Town Planning Conference de Londres à l'instigation du Royal Institute of British Architects donc en 1910 qui va donc conférence qui intitulait Une ville de l'avenir proposer donc des solutions là encore circulatoires et vous voyez que esthétiquement l'architecture n'est pas en rupture Hénard pense la ville existante regardez au premier plan on a une sorte de comment dire de bâtiment on pourrait voir en cela l'ancien Châtelet je ne sais bon regardez vous avez une sorte de campanile vénitien qui dialogue avec une tour Eiffel bon voilà c'est une sorte de bon mais surtout Hénard propose cela une rue future donc une rue future qui permet justement de modéliser cette stratification des réseaux avec donc une surélévation des chaussées de 5 mètres au dessus du sol naturel ce qui permet de faire passer les pondéreux au niveau du sol naturel et sur une structure métallique de faire rouler les tramways et de faire circuler les chalants à pied sec puisqu'une marquise est ancrée sur les immeubles regardez aussi en quoi comment les structures en béton armé Hénard pense la structure béton armé là peut-être il y a une innovation qui relève plus de l'architecture la structure en béton armé est d'utilité justement pour penser ces bâtiments justement dans leur souplesse fonctionnelle qui va jusqu'à proposer donc des toits terrasse sur lesquels se posent des aéroplanes qui comme sur nos porte-avions actuels ensuite descendent par des colonnes d'ascenseur pour être parqués sous le jardin idem pour les automobiles vous voyez donc en bas dans la rue de service sous la chaussée comment donc un système de voies de chemin de fer permet de desservir en charbon en tout ce qui matériaux et denrées les immeubles qui donc sont irrigués par l'artère urbaine c'est toujours une rue on ne casse pas l'échelle de la rue contrairement à ce que le corbusier fera à partir des années 20 et qui de l'autre côté s'ouvre largement à l'espace vert bon alors ceci évidemment cette réflexion des nards n'est pas du tout isolée puisque donc que ça soit Moses King dans ses visions de New York en 1908 ou Harvey Wayley Corbett dans son projet de ville future qui est publié dans Scientific American en 1913 qui sera reproduit dans l'illustration la même année propose lui aussi une ville stratifiée mais les américains avec ce grand tropisme qui progressivement va être celui de l'histoire de l'architecture et des formes urbaines en France c'est le modèle de l'Amérique qu'on va essayer d'importer souvent avec beaucoup de naïveté parfois avec un très grand pragmatisme et qui met sous les yeux des visiteurs français d'expositions universelles américaines notamment l'exposition colombienne de Chicago en 1913 des villes qui sont déjà stratifiées un français qui se balade dans Chicago en 1893 voit une ville où le métro aérien survole si j'ose dire l'espace de la voirie l'espace de la chaussée bon alors des extrapolations comme cela évidemment sont séduisantes pour l'oeil font rêver à tel point que encore aujourd'hui les idéologies urbaines ou les grandes représentations de la ville de l'avenir dans le cinéma grand public fait appel encore à ce type d'iconographie l'avenir des villes encore aujourd'hui date d'il y a 100 ans bon tout le moins dans l'iconographie hollywoodienne c'est important parce que là c'est un phénomène collectif alors regardez donc là aussi une stratification des réseaux mais en même temps la notion d'alignement n'est pas spécifiquement remise en cause bon alors évidemment je ne pouvais pas vous parler ne pas vous parler d'Antonio Santellia avec la Chita Nuova de 1913 que je vous montre en passant c'est honteux on en est bien conscience mais qui lui aussi stratifie les communications urbaines mais les monumentalise avec ses dessins évidemment en contreplongée avec ses architectures en gradin il a du sauvage qui vont évidemment largement faire rêver les futuristes bon alors le Corbusier de son nom d'origine puisqu'il ne prend le pseudonyme qu'en 1920 donc appelons Charles-Édouard Jeanneret va voir Enard va voir les études sur les transformations de Paris et donc en 1915 imagine ce projet de ville pilotie vous voyez que le sol circulant pour les piétons est un sol artificiel puisque le sol naturel est celui des transports mécaniques voilà et par ailleurs le Corbusier propose des voies de circulation verte par dessus le réseau de voirie bon comme Corbett au demeurant l'avait déjà imaginé en 1913 il n'est pas le sol évidemment alors à force aller vite je suis presque dans les temps ce qui va me permettre de parler moins vite je vous remercie de votre résistance alors Tony Garnier et cette fameuse cité industrielle alors la cité industrielle a une place extrêmement importante dans l'historiographie de l'histoire de l'architecture et des formes urbaines ne serait-ce que Primo parce que la grande geste moderniste a fait passer le jeune Charles-Édouard Jeanneret à Lyon en décembre 1907 et il rencontre Tony Garnier qui lui montre son projet et Jeanneret voit et se dit mais qu'est-ce que j'ai appris à la Chaux-de-Fonds bon voilà Tony Garnier lyonnais malgré tout pris de Rome je dis malgré tout parce qu'il a fait une carrière essentiellement lyonnaise à part l'hôtel de ville de Glen Billancourt et quelques rares réalisations bon alors Tony Garnier 1869-1948 est pris de Rome il a de la suite dans les idées puisque il est pris de Rome après six tentatives de 1894 à 1899 premier second grand prix en 1997 ça ne le suffit pas il devient grand prix en 1999 et par à Rome mais à Rome aux grands dames de l'institut que fait le jeune Tony il ne dessine pas des relevés d'après l'antique il dessine ces choses là ces gribouillages infects je crois que c'est quasiment l'expression qu'utilise le jury de l'académie et ne s'imprègne pas de la culture antique monsieur Garnier rendez-nous quelque chose qui fasse honneur à votre statut de prix de Rome on ne vous envoie pas en Italie pour dessiner des villes industrielles c'est ce que fait pourtant Garnier donc avec une première version en 1901 prolongée en 1904 qui va donc être publiée tardivement en 1917 avec évidemment ces planches superbes évidemment c'est toute la qualité de la formation de l'école des beaux-arts dans le domaine du dessin de l'aquarelle qui fait que excusez-moi l'expression ça en jette alors pourtant Tony Garnier à Rome se pénètre aussi de la culture antique mais pas comme l'académie le voudrait peut-être finalement je n'ai pas le temps de vous le montrer mais le jeune Garnier va faire le relevé de la ville de Tuscolome qui est la ville natale de Cicéron mais c'est un relevé d'une ville entière comme par hasard il continue peut-être maintenant la nuit à continuer de dessiner donc cette cité industrielle dont voici la comment dire le plan d'ensemble de 1901 voilà alors cette cité industrielle peut-être considérée comme un moment important une sorte de synthèse de ce que l'on sait de ce que l'on veut que soit la ville du présent et de l'avenir alors cette cité industrielle déjà va être mise au diapason du roman d'Émile Zola Travail qui est publié en 1900 Tony Garnier d'ailleurs est membre de la société des amis d'Émile Zola et on va trouver d'ailleurs des phrases tirées du roman de Zola dans comment dire sur les frises du bâtiment d'administration bon c'est une ville conçue pour 35 000 habitants tiens donc population plafonnée qui permet de contrôler la correction et du fonctionnement de cette ville de correctement planifier cette ville ne pas se laisser déborder par une immigration et par une augmentation démographique qui fait que finalement les décideurs n'interviennent que quand il est déjà trop tard souvent beaucoup trop tard et ils sont face aux fêtes accomplies de la ville et ne sont plus là que pour placer des emplates sur cette jambe de bois au contraire Garnier propose donc une ville industrielle dont le nombre d'habitants sera plafonné ce qui permet aussi puisque le plan est une ville à créer presque ex nihilo de structurer l'espace suivant là encore la méthode du zonage regardez le quartier d'habitation c'est encore plus clair sur le plan suivant le quartier d'habitation il faut que je reste face au micro excusez-moi donc la ville ancienne qui sert un petit peu de noyau d'agrégation là voilà ici la gare centrale que voici et qui dessert donc par des voies des chemins des modes des modes de transport mécanisé les quartiers résidentiels que voici en 3 voilà le centre de la ville en 4 des écoles primaires disséminées dans tout l'espace des quartiers résidentiels les groupements 6 les groupements des écoles professionnelles qui sont près des quartiers résidentiels mais à proximité des espaces industriels dont je vais vous parler tout de suite les établissements sanitaires qui donc isolent la contagion et placent évidemment les malades les malades hors les murs la station de la ville la station de la fin de fer de la ville le complexe industriel surtout industrie lourde qui est desservie non pas seulement par la voie de chemin de fer mais aussi par une desserte fluviale le cimetière en 11 à la romaine je dirais presque mais je suis bon évidemment le bon sens qui était déjà celui de Bronniard lors de la création du cimetière du Père Lachaise dans les années 1800 bon la station de l'usine que voici le cimetière je l'ai vu le vieux château qui est transformé donc en parc public qui est les abattoirs proches vous voyez donc un plan de zonage qui a amené à répartir les fonctions alors Garnier n'a rien retenu de la Méditerranée rien retenu de l'Antiquité rien retenu de Rome rien n'est moins sûr dans le mesure alors on peut toujours faire un rapport entre Perret et Garnier sur leur manière d'utiliser le béton armé Perret va en faire architecte Perret et entrepreneur aussi ce qui fait qu'il a une pensée à la fois architecturale et constructive sur le matériau Richard Klein vous en parlera la semaine prochaine j'imagine Garnier a un rapport au béton armé qui est moins théorisé que celui de Perret mais malgré tout le béton armé pour Tony Garnier est une solution qui permet de produire vite pas cher correct d'un point de vue fonctionnel et des bâtiments qui sont rationnels et qui montrent leur structure et la correction de leur conception voilà ce que ça donne donc regardez ici dans une planche de 1917 cette vue d'ensemble les services publics avec donc ici ces services publics en forme d'aile d'avion comment dire pardon les salles d'assemblée en aile d'avion structure béton armé autour duquel gravitent donc des théâtres des comment dire les établissements d'hydrothérapie pardon voilà alors le tout regardez un quartier d'habitation qui sur les premières planches de 1904 faisait appel simplement à l'habitat individuel et qui dans la planche de 1917 fait appel aussi à du collectif mais on va pas plus haut que R plus 3 R de chaussée plus 3 étages donc une densité volontairement contrôlée relativement volontairement faible et qui fait la part belle évidemment à l'insertion des espaces verts des plantations dans l'espace de la ville alors voilà la salle d'assemblée donc un bâtiment sans tripète mais en même temps donc qui donc est constitué donc de cette grande salle d'assemblée centrale pour 3000 personnes ici avec donc deux grands un amphithéâtre de 2000 personnes et là j'ai plus les chiffres en tête et comme le piqué de mon image bon j'arrive pas à lire bon peu importe alors regardez le détail c'était la bonne production des époques de paix des rails encore des rails pour que toutes les frontières fussent franchies sans programme saint-simonien bon c'est aussi des citations de travail de Zola la ville ne comporte pas de palais de justice ni d'église ni de prison donc alors c'est une ville harmonieuse évidemment voilà le détail regardez même le joint de dilatation est figuré voilà l'établissement de l'hydrothérapie la grande piscine les services publics la monumentalisation des espaces de bain la leçon de l'antiquité est médité mais suivant les modalités qui sont spécifiques à le garnier autre vue d'ensemble le barrage hydroélectrique qui pardon alimente la ville et ses infrastructures petite digression puisque le temps me le permet dans Cities in Evolution 1915 Patrick Guedes essaie de montrer ce qu'est la ville néotechnique à opposer à la ville paléotechnique Guedes se dit la ville paléotechnique on l'a sous les yeux regardez l'ombre regardez l'ondre pardon les slums l'industrie en plein milieu des espaces urbains une intense misère humaine et culturelle pour reprendre les constats de John Ruskin la ville paléotechnique c'est la ville du gaspillage du profit à court terme opposons cette ville paléotechnique à la ville néotechnique la ville néotechnique c'est la ville de l'économie de la frugalité de la planification à long terme et Guedes dit regardez ce que font les norvégiens les norvégiens n'ont pas de charbon ils ont mis en place une industrie un programme extrêmement ambitieux de barrage hydroélectrique les Suisses font comme ça aussi et dans une moindre mesure les français les français ont des problèmes ils ont moins de ressources en houille que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne ils savent qu'il faut en faire un bon usage et par contre ils ont ce qu'on appelle à l'époque l'or blanc regardez les français dit Guedes ils sont en train de planifier leurs ressources bon mais quelque part la cité industrielle de Tony Garnier publiant 17 bon là les connaissances me manquent pour savoir ce que Guedes a pensé de la cité industrielle je pense que on pense avec beaucoup de bien mais vous pouvez lire cette cité industrielle comme un modèle de ville néotechnique bon fin de digression alors regardez cette vue d'ensemble la terrasse sur la vallée bon entre l'espace de quartier d'habitation et les espaces industriels la voie ferrée la gare dont les voies passent en souterrain comme à la gare d'Orsay et donc centralisée par ce beffroi à structure métallique voilà le barrage hydroélectrique un prix de rhum destiné des usines des barrages bon regardez par ailleurs la virtuosité la générosité des ressources plastiques de Garnier une usine métallurgique que Garnier pense sur un répertoire monumental mais aussi dans un rapport au site deuxième petite digression durant les années 1900-1910 Louis Bonnier va nouer des relations de travail extrêmement importantes avec un historien qui s'appelle Marcel Poète poète comme un poète sauf qu'il y a un tréma sur le E Marcel Poète archiviste paléographe de son état va progressivement il est nommé conservateur à la bibliothèque historique de la ville de Paris en 1903 si ma mémoire est bonne va se lancer dans une étude sur Paris une histoire de la ville de Paris et plus généralement une histoire des villes les historiens vont snobber ou juger ces travaux avec une certaine condescendance en revanche les urbanistes vont faire des travaux de poète un ancrage disciplinaire fort pour leur réflexion sur l'histoire des villes Marcel Poète dont son fameux ouvrage Une vie de cité publié dans les années 20 ou dans Introduction à l'urbanisme en 1929 va montrer dans une logique qui est très parallèle à celle de Patrick Guedes qu'une ville doit être appréhendée dans son espace physique spatial si j'ose dire tridimensionnel mais aussi quadridimensionnel celui de l'histoire et qu'on ne peut concevoir une ville que dans son contexte non pas seulement la vallée dans laquelle elle s'inscrit le site le site Poète mais aussi plus loin les routes dont elle est le point de convergence la situation continentale qu'elle est amenée à tenir dans l'introduction à l'urbanisme poète des villes de la route de la soie bon des gens comme Tony Garnier pensent la ville dans son contexte une ville industrielle trouve matière à existence dans une zone dans un espace industriel fortement industriel très très dynamique en termes industriels et économiques que sont l'axe Lyon-Saint-Étienne bon alors Tony Garnier va synthétiser à la fois dans le programme mais aussi dans les formes quelque chose qu'on peut se mettre sous l'œil les réflexions qui sont celles du musée social de la section d'hygiène urbaine et rurale du musée social ou celle de la SFU dont Tony Garnier sera toujours relativement éloigné il fait sa carrière lyonnaise dès son retour de Rome à l'invitation de Victor Augagnard et ensuite du maire Edouard Hériot bon voici donc toujours la cité industrielle de Tony Garnier alors là vous avez la version de 1917 qui va recycler un certain nombre de réalisations que Tony Garnier va mener dans l'espace de Lyon entre 1905 et justement 1917 si on peut dire sans faire un si gros contresens que ça que Tony Garnier applique à Lyon par fragments la cité industrielle qu'il a imaginée dès 1899 à contrario on peut dire que la version ultime publiée en 1917 de la cité industrielle va recycler un certain nombre de solutions spatiales et architecturales qu'il a mises en œuvre dans le Lyon d'Edouard Hériot qui lui passe commande des grandes infrastructures dont Lyon a cruellement besoin parce que c'est une des grandes villes dont le dynamisme industriel et économique est le plus avéré avec la conurbation de l'île Roubaix-Tourcoing à l'époque bon je continue donc les services sanitaires voici hors les murs enfin hors les murs contresens hors la ville hors les quartiers d'habitation voilà ce que ça donne avec donc l'établissement sanitaire d'héliothérapie un sanatorium ici donc l'école d'enseignement primaire où la cour de récréation la structure en béton armé l'autorise est placée sur le toit ce qui permet d'avoir un espace vert à peu de frais et d'avoir aussi des enfants qui sont éloignés de tout risque d'écrasement par des chauffards quelconques bon vous voyez que la solution béton armé trouve tout de suite une implication une place dans la réflexion urbanistique et on voit dans l'oeuvre de Tony Garnier c'est ce qui va aussi beaucoup séduire Charles-Édouard Jean-Drey Le Corbusier c'est la stratification des échelles de réflexion de Tony Garnier depuis le rapport de la ville à son environnement géographique jusqu'à des solutions architecturales très très précises comme celles qu'on peut voir ensemble ici donc un plan personnel général qui fait appel donc à des îlots de 150 sur 15 divisé en lots carrés de 15 mètres sur 15 mètres bon voilà ce que ça donne des espaces d'habitation sans clôture puisque quand on est heureux et qu'on est plus misérable on n'a aucune idée d'aller voler le voisin mais ainsi vous pouvez voir le fait que Tony Garnier est sensible à ce qu'il peut s'élaborer et réaliser en Grande-Bretagne voilà donc une cité industrielle donc le quartier d'hébitation ici avec donc excusez-moi cette photo floue dans la dernière version des immeubles à R3 d'habitation dans les quartiers d'habitation voilà qui décline d'ailleurs une typologie qui est celle des HBM dont Tony Garnier est l'un des protagonistes de l'élaboration de la typologie à partir de 1905 je vais en parler tout de suite voilà donc des plans que je vous passe évidemment à toute allure c'est bon je vous les montre si quand même regardons-les voilà alors regardez aussi le fait que le béton armé permet des solutions architecturales visant à la simplicité donc à l'économie à la fois esthétique et financière et toit-terrasse c'est c'est transène en garde-corps bon vous voyez que là aussi le béton armé permet de dialoguer avec la simplicité de l'architecture vernaculaire méditerranéenne ça c'est quelque chose qui va être aussi peut-être médité par le corbusier bon voilà alors Tony Garnier entre temps revenu en France en 1904 si même on est bon j'ai un petit doute si je puis si c'est 1904 ou 1905 donc peu importe donc va travailler pour le fameux concours HBM de la fondation Rothschild sur une parcelle dans le faubourg Saint-Antoine puisque là vous avez la rue de Prague rue de Prague pardon oui voilà la rue de Prague la rue Théophile Roussel allez vous y balader le bâtiment a été construit non pas le projet de Tony Garnier n'a pas été réalisé puisqu'il n'est pas lauréat mais regardez ceci bon Tony Garnier donc propose une architecture qui vise suivant d'ailleurs les réflexions du musée social à produire c'est une architecture qu'on pourrait dire être prophylactique c'est-à-dire prévenir la survenue de la tuberculose dont le seul moyen de l'éloigner ou tout au moins la guérir ou mieux de la guérir est d'exposer ceux qui en sont atteints aux ultraviolets c'est-à-dire au soleil donc finalement les sanatoriums c'est une solution quand on est déjà atteint mais mieux vaudrait ne pas contracter la tuberculose c'est-à-dire vivre en ville avec sa dose ultraviolet suffisante donc créer une ville dont le réseau de voirie sera suffisamment large des bâtiments suffisamment bien exposés ce qui implique une réflexion sur le réseau de voirie et la structure du parcellaire et évidemment par voie de conséquence sur l'orientation des bâtiments sur cette parcelle donc Tony Garnier propose donc des bâtiments largement ajourés la structure béton armée lui permet donc un très large ratio très confortable ratio d'ouverture par rapport aux parties pleines donc opaques ici regardez même les allèges des fenêtres sont vitrées bon voilà mais surtout regardez le plan ce plan qui amène Tony Garnier à ne traiter l'alignement que marginalement en frange sud sud-est et nord-est du terrain puisque par ailleurs sa composition fait appel à des bâtiments volontairement maigres il faut pouvoir ventiler éclairer de part en part et là évidemment je renvoie aux travaux de Marie-Jeanne Dumont en 1991 sur les HBM donc publiés chez Marc Daguerre donc des bâtiments volontairement maigres qui permettent une ventilation et un scellement maximal mais qui permet suivant une logique qui est assez proche d'ailleurs de celle au même moment que celle qu'Enar étudie pour les boulevards à Redan avoir des cours largement ouvertes pour que l'air circule et qu'il n'y ait plus un devant la ville la rue et un derrière la ville caché la cour nauséabonde mais une interpénétration entre la rue et la cour ouverture de la cour et donc profiter de la cour volontairement large pour y planter ces espaces verts qui font défaut à Paris qui est une ville trop minérale au goût des hygiénistes et par ce biais là tordre le cou progressivement à la suggestion de l'alignement ce projet est extrêmement important puisque avec les projets des lauréats et notamment le projet du lauréat Augustin Rey va se mettre en place toute une idéologie et toute une doctrine pratique de l'architecture hygiéniste qui va être initiée par la fondation Rothschild à partir du concours de 1905 qui de dire ventilons éclairons cours ouvertes bâtiments maigres surface lavable le maximum d'équipements collectifs bains douche chose qu'évidemment on ne trouve pas ailleurs bon là dessus je ne vais pas empiéter je pense que d'ailleurs Anne-Marie Châtelet a dû vous en parler donc j'avance alors ce projet n'est pas lauréat mais montre Anthony Garnier très soucieux d'exploiter des ressources d'un matériau nouveau le béton armé en l'occurrence pour faire dialoguer l'architecture avec des échelles urbanistiques qui sont et ceci dans une pensée stratifiant les échelles qui est la seule valable pour penser la ville correctement le camp d'une ne sera pas autre chose la doctrine du purisme c'est une stratification aussi par échelle de la réflexion du bouton de manchette jusqu'au rapport de la ville au continent alors les réalisations de Anthony Garnier sont importantes nombreuses et précoces puisque donc dès 1906 il construit donc les abattoirs de la mouche dont la construction la financement municipaux donc la construction est plus lente que si c'était éventuellement des financements états donc jusqu'en 1914 les transformations d'usines d'armement pendant la guerre et donc parachevées en 1928 petite iconographie de l'architecture regardez évidemment on a pris soin de laisser l'aileron de l'aéroplane d'où est pris d'où la photo est prise alors ces abattoirs qui et là je renvoie aux écrits de Siegfried Gideon Mechanization Text Command qu'il publie en 1948 les abattoirs sont l'un des premiers moments d'une réflexion d'une rationalisation des flux d'une stratification des flux il faut que les bovins vivants ne croissent pas les bovins morts il faut pas que les hommes croisent les bovins vivants voyez ceci dans un espace nécessairement concentré et qui doit être par ailleurs pris dans des contraintes d'hygiène qui sont évidentes ce qui fait que le programme abattoir est un des programmes les plus difficiles à résoudre et pour lesquels les américains notamment à Chicago ont fourni des réponses très pragmatiques porteuses d'avenir que Tony Garnier va recycler aux abattoirs de la mouche ou pour ses projets à Reims ou à Nantes bon alors voilà ce que ça donne vous voyez que quelque part le programme abattoir est pensé comme une ville ou comme un espace urbain où on doit circuler dans tous les sens là aussi on stratifie les circulations alors évidemment donc la fameuse Halle Tony Garnier qui initialement n'était pas un espace culturel comme vous en doutez bien voilà alors regardez une photo qui montre justement cette stratification là vous voyez là on est sur sol artificiel qui là aussi est dans la même logique que celle de la rue future de Génénard en 1910 bon alors la même problématique toute chose étant différente par ailleurs se retrouve à l'hôpital de la Grange Blanche il faut séparer les maladies séparer les malades des bien portants suivant une logique qui doit encore s'adosser à cette logique pavillonnaire qui a été initiée par l'hôpital Lariboisière à Paris qu'on a vu à l'hôtel Dieu c'est à dire ventiler 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 je pense qu'il est recyclé j'ai bien voulu le dire dans la doctrine de la fondation Rothschild et qui va évidemment déboucher sur les solutions d'HBM bon on vient du milieu hospitalier bien évidemment donc à l'hôpital de la Grange Blanche devenu hôpital Édouard-Ariot donc réalisé entre 1909 et 1934 Tony Garnier là aussi met en place une stratification avec des voies souterraines pour l'acheminement des malades et une structuration pavillonnaire des fonctions notez en passant que la structure de ces bâtiments n'est pas si éloignée de ce que préconise la fondation Rothschild pour la construction d'HBM des courses ouvertes des rodents vous voyez que là aussi on est encore dans une relative convergence sur les solutions spatiales et donc urbanistiques qui visent à doser la densité humaine par rapport à un territoire donné et non pas simplement la densité à un moment donné mais l'évolution de la densité il faut penser évidemment les questions urbaines en quatre dimensions évidemment bon voilà donc l'hôpital de la Grange Blanche donc en 1909-1934 bon au début et je suis navré de la très piètre qualité de mes images ce qui me permet de passer vite dessus soit dit en passant Tony Garnier va faire appel évidemment aux ressources de Jean Prouvé qui va fournir des blocs opératoires pour l'hôpital de la Grange Blanche alors autre donc tiré des grands travaux de la ville de Lyon donc centre industriel à la guillotière donc devenu quartier des Etats-Unis le voilà donc qui va là aussi comment dire amener Tony Garnier à recycler des solutions déjà imaginées dans la cité industrielle bon colonne d'escalier hors mur suivant le principe hygiéniste préconisé dès le concours de la fondation Rothschild ventilé mais aussi surveillé bien évidemment voilà alors j'en viens à mon quatrième point donc l'école française d'urbanisme exportation concurrence l'école française d'urbanisme apprendre dans un sens doucement nostalgique bon mais en même temps c'est pas si faux qu'il y ait une école française d'urbanisme dans la mesure où il y a eu des structures d'enseignement bon alors Paris is a finished city bon d'accord voilà ce que pensent les américains de Paris ils admirent ils se disent bon maintenant c'est à nous de faire mieux peut-être mieux où à Chicago peut-être que la grande rhétorique de Chicago enfin les édiles de Chicago considèrent comme étant la je le cite la métropole la plus occidentale du monde civilisé disait-on dans les années 1860 et Chicago qui se dit bon avec notre loupe orthogonale pouvons-nous rivaliser en termes de prestige en termes d'art urbain avec Paris certainement l'un des enjeux de l'exposition colombienne de Chicago en 1993 ça va être justement de doter Chicago d'espaces urbains dignes de ce nom et surtout de sensibiliser une réflexion sur la nécessaire beauté des villes américaines qui donc procèdent de ce city beautiful movement donc je n'ai pas le temps de développer les protagonistes ni l'idéologie bon vous voyez ici c'est très beau rendu de la cour d'honneur de l'exposition colombienne par Louis Fickmott donc avec des bâtiments de Peabody Stearns de Wesharm Murray Hunt et de Van Brontejo pour donc respectivement le palais des arts mécaniques le palais de l'administration le palais de l'électricité regardez la problématique ici est assez comparable à celle qui sera celle du Grand Palais donc une structure palatiale mais évidemment une galerie des machines structure métallique derrière je renvoie là-dessus évidemment aux travaux de Jean-Luc Cohen et Hubert Damisch américanisme et modernité en 1992 et je me souviens d'un article je crois que c'était celui de Dominique Rouillard ce mémoire est bonne c'était l'Amérique n'a pas de monument et Jean-Luc Cohen était revenu lors de son exposition au CCA à Montréal en 1996 scène de la vie future sur le fait qu'on pourrait considérer presque qu'il y a une sorte de croisement d'imaginaire au-dessus de l'Atlantique entre l'Amérique et l'Europe les Européens rêvent de la puissance financière et industrielle américaine et les Américains jusqu'à l'arrivée des émigrés allemands comme Gropius et Mies van der Reue rêvent de la monumentalité européenne voilà ce que ça donne et à cette exposition colombienne de 1993 évidemment des architectes rationalistes français disent il n'y a rien à voir sauf le transportation building de Sullivan alors que les prix de Rome évidemment qu'on trouve cette exposition colombienne tout à fait intéressante peut-être avec un brin de condescendance bon voilà mais de ce City British Movement procède cette réflexion de Burnham et Bennett sur le plan de Chicago de restructuration de Chicago donc avec l'insertion de voies diagonales dans le loop en 1907-1909 avec des beaux rendus là encore que voici l'implantation d'un City Hall en plein coeur de Chicago qui suppose évidemment une restructuration du loop que les édiles de Chicago n'auront jamais les moyens ni politiques voire financiers de mettre en oeuvre véritablement bon alors ici bon regardez un clone de l'Opéra Garnier les américains et à Chicago exposition colombienne de 1993 ont dit il serait bien de faire de Chicago Paris by the lake Paris sur lac Michigan bon mais en même temps le coup est parti le loop est déjà largement urbanisé et un architecte non justement il n'est pas architecte français c'est Jean-Claude Nicolas Forestier qui est ingénieur va en 1908 publier un ouvrage qui s'appelle Grande Ville et système de parc publié en 1908 écrit en 1905 et Forestier va prendre un certain nombre d'exemples à Washington Chicago en disant les américains sont en train de mettre en place une logique d'intervention sur la ville qu'on appelle le park system le système de parc qui consiste à doser suivant la surface enfin comment dire de mettre en rapport la surface d'un parc avec l'échelle de sa desserte un petit square pour balader votre enfant en bas de chez vous jusqu'à la grande réserve forestière hors la ville où vous allez vous promener une fois toutes les deux semaines avec une sorte là encore de hiérarchisation de la surface des espaces verts par rapport à leur éloignement enfin leur rayon de desserte d'une population donnée mais Forestier fait cette remarque frappée au coin du bon sens Paris est une ville minérale oui Alphand a et Antoine Picon a dit vous en parler créer quelques parcs comme Montsouris et Butte-Chaumont bon voilà mais c'est une ville encore largement minérale il faudrait créer un parc système dans Paris est-ce que c'est possible ça coûtera extrêmement cher le seul moyen déjà de faire oeuvre utile c'est de prévoir l'extension de la ville et donc de préempter les espaces verts là où ils existent encore pour les maintenir à l'état d'espaces verts et faire en sorte que la ville ne se fasse pas dessus mais autour bon donc les les parcs systems forestiers envoient un certain nombre d'exemples aux Etats-Unis en Australie notamment le cas d'Adelaide et dit voilà il fait une critique un certain nombre Washington Chicago Baltimore Philadelphie Adelaide bon disons bon voilà les réflexions à Chicago ils ont voulu faire des parcs ça leur a coûté extrêmement cher mais ils en avaient les moyens d'autres n'ont pas les moyens ils sont obligés de prévoir et donc là où c'est minéral c'est minéral tant pis mais par contre ils prévoient donc ils préempent des espaces verts avant qu'ils ne soient lotis forestiers montre que on est en 1808 on ne parle pas encore d'urbanisme mais l'art urbain la science des villes l'aménagement des villes c'est d'abord quelque chose de l'ordre de la prévision bon donc grandes villes et systèmes de parcs le voilà donc publié en 1908 vous voyez la même année que la création de la section d'hygiène urbaine et rurale dont Forestier est membre Forestier je vous l'ai dit tout à l'heure elle sera membre de la SFAU en 1911 bon voilà alors Forestier donc a une formation il est X polytechnicien si ma mémoire est bonne et donc formé à l'école forestière de Nancy bon et il est fonctionnaire municipal il va travailler donc sur la direction d'Alphand il reprendra donc la direction des promenades et plantations en 1895 bon voilà il trace donc il restructure donc l'avenue de Breteuil avec donc ce terre-plein central en 1898 1908 mais il va réfléchir donc à la manière dont on peut appliquer en France des park systems mais aussi ce que les américains ont mis en place très tôt ce qu'on appelle des parkways alors le temps m'a manqué pour vous montrer une vue de Riverside donc l'autissement chic créé en périphérie de Chicago en 1866 si ma mémoire est bonne mais les parkways Frédéric Lomsted considérait que c'était une grande avenue structurant une échappée de la ville vers le territoire largement plantée et Lomsted disait pas seulement par boutade c'est quoi l'ancêtre du parkway c'est l'avenue Foch bon le parkway pour Forestier est une figure spatiale qui permet là encore de structurer la croissance des villes Antoine Picon a dû vous parler de ce projet d'extension de Paris en 1919 avec le plan de Jossely je vais y revenir mais il y aura toujours cette volonté de créer cette voie triomphale dans les perspectives de la pyramide du Louvre jusqu'en Forêt de Saint-Germain et qui va très souvent donner matière à une réflexion sur justement y mettre en place un parkway le projet de Ville Tour d'Auguste Perret recycle en partie ces solutions là et voilà ce que ça donne avec un calibrage qui dérive d'ailleurs de la tradition d'Alphans c'est à dire on calibre l'espacement des plantations leurs essences par rapport à la largeur des terres pleines ou au nombre de chaussées et au type de desserte que le parkway doit traiter avenue équestre au centre ou alors espace de roulement d'un tramway alors cette réflexion là joue aussi sur le prestige des français prestige culturel qui les amène très souvent à verrouiller la composition des jurys des grands concours d'urbanisme internationaux prestige qui est aussi adossé à l'école des beaux-arts puisqu'un grand nombre de protagonistes de la SFU sont des prix de Rome et donc dans les concours internationaux très souvent sont membres de jury ceux qui ne concourent pas mais donc et qui font que sortent comme lauréat André Bérard pour la ville nouvelle de Guayaquil en 1906 regardez le polycentrisme de la composition avec la manière dont c'est traité sur le plan du réseau de voirie j'accélère le travail d'Ernest Ebrard pris de Rome 1904 qui avec Henrik Andersen propose donc une cité mondiale en 1912 projet donc qui va être relayé par Paul Autley qui est un projet d'une ville de 10 000 habitants qui serait une sorte de capitale du savoir et une capitale des élites dont l'implantation sera sujette à débat cette cité mondiale est une proposition une mise en forme l'une des plus complètes avec la cité industrielle de Tony Garnier à l'époque donc avec une mise en place aussi d'une réflexion articulant le rapport de la ville à un site et descendant jusqu'à l'échelle de l'architecture par toujours puisque ici l'échelle du logement n'est pas traitée architecturellement par Ebrard Ebrard va être l'un des protagonistes de l'exposition coloniale de 1931 il va signer un nombre important d'articles dans le catalogue général de l'exposition de 1931 va signer le plan de reconstruction de Thessalonique après le tremblement de terre de 1917 va beaucoup œuvrer en Indochine voilà on exporte nos savoir-faire et pas simplement dans les colonies mais aussi dans les grands débats à grands concours internationaux alors par exemple Jossely qui est pris de Rome 1903 alors regardez Ebrard pris de Rome 1904 Jossely pris de Rome 1903 Prost dont je vais vous parler pris de Rome 1902 Garnier pris de Rome 1899 il y a du beau monde à la ville de Médicis on réfléchit on s'émule alors regardez Léon Jossely donc il est la génération de Prost d'Ebrard de Garnier qui propose donc au concours d'aménagement de Barcelone en 1904 donc un moyen de sortir de la grille de Cerda regardez donc là vous avez le Barcelone comment dire corseté par les fortifications qui sont arrasées au milieu du 19ème siècle la grille dessinée par Cerda à partir de 1858 voilà pour la colline de Montjuich et Jossely propose donc la multiplication de diagonales qui faisait défaut dans le plan de Cerda qui n'en comptait que deux qui permet de rendre plus direct les traversées transversales dans l'espace de Barcelone et surtout d'agréger les villages et périphéries que la trame de Cerda ne touchait pas encore et de les connecter dans un système beaucoup plus fluide qui là aussi pense l'interpénétration de l'espace vert avec le lotissement donc c'est une sorte de troisième phase dans l'urbanisation de Barcelone après la ville historique la deuxième phase la trame de Cerda troisième phase l'urbanisation proposée la modalité d'urbanisation proposée par Jossely pour l'aménagement de Barcelone projet lauréat alors Jossely va accompagner d'ailleurs le mémoire qui accompagne son projet de considération d'urbanisme extrêmement poussé tout ceci dormant dans les archives municipales de Barcelone j'ai une étudiante de master qui a eu l'immense joie de voir ça et de mettre son nez là-dedans le travail de Jossely de théorisation du plan de Barcelone est un vrai travail de théorie urbanistique c'est presque un traité quelque part bon donc le concours d'aménagement de Barcelone vu de détail Jossely qui rend un projet pour le deuxième prix pour le concours du Grosse Berlin en 1910 bon voilà et qui donc en 1919 avec Roger Henri Expert donc va proposer un plan d'aménagement et d'extension de Paris suivant les principes de la loi Cornudet qui va amener Jossely mon image n'est pas très bonne à structurer donc la ville hors ses enceintes suivant une logique qui dérive de Joseph Stuben à structurer donc cette grande voie Thierry-en-Fal l'extension du port de Gennevilliers suivant aussi une logique de zonage qui affecte des espaces spécifiques aux structures industrielles et d'autres à des espaces d'habitation j'ai toujours à toute allure j'ai fini dans des minutes alors Jossely donc va proposer un certain nombre de plans d'urbanisme il fait le Pays de Toulouse aussi ma mémoire est bonne je ne veux pas dire oui c'est ça voilà autre grand prix de Rome celui-là donc prix de Rome 1902 comme je vous le disais Henri de Prost qui est lauréat pour le concours d'extension d'Anvers 100-1910 alors le jury il y avait qui dans le jury Eugène Hénard Charles Buls Joseph Stuban et donc c'est le projet de Henri Prost qui est retenu mais on est dans une logique qui dérive de celle de Stuban pour Cologne regardez l'arrasement des fortifications ici sur la place desquelles on implante donc une avenue annulaire et au-delà de laquelle on planifie des espaces verts on structure des espaces de desserte et qui seront connectés efficacement aux pénétrantes radiales ou aux voies existantes dans l'Anvers existant vous voyez donc ressuturer la ville décorsetée à ses faubourgs vertébrer la croissance d'une ville à venir dont le centre jusqu'alors corseté dans les fortifications ne sera plus que l'hypercentre évidemment bon le concours pour l'extension d'Anvers évidemment rend Henri Prost célèbre j'ai oublié de vous dire que le deuxième prix est remporté par Marcelo Burtin dont je vais vous parler le voici donc il rend ce projet là encore avec donc vous voyez tout un travail de calibrage et de stratification de planification de la stratification des voies de communication je reviens à Henri Prost enfin je reste à Henri Prost 1912 la France établit son protectorat sur le Maroc l'UOT donc résident général va mettre en place une politique d'aménagement du territoire marocain qui devra méditer les échecs parfois cinglants de la planification spatiale et urbanistique française en Algérie depuis 1830 quelque part le Maroc urbanisé sous l'égide de Lyothède devra être quelque part une sorte de contre-modèle de ce que les français ont fait en Algérie d'abord créer les villes européennes hors les villes traditionnelles de manière à éviter des contiguïtés culturelles qui sont porteuses de conflits deuxiaux ces villes européennes les placer relativement hors loin hors de la Médina des villes traditionnelles par un espace vert tampon créer ces villes européennes avec un large un généreux calibrage des voies de communication ce qui fait qu'on a tous baladé en voiture dans Casablanca et malgré le boom démographique du Maroc depuis 30 ans on circule quand même relativement bien dans Casablanca parce que d'entrée de jeu le réseau de voirie dessiné par Prost à Casablanca j'y viens a été très largement dimensionné alors ceci étant dit on entend très souvent le fait que l'urbanisme français aux colonies pour reprendre la terminologie de l'époque serait le laboratoire de ce que on n'arrive pas à faire en France avant au temps de la Troisième République et que ce ne sera que la France de Vichy qui le permettra à savoir les bombardements qui quelque part malheureux permettront sur une table rase de penser enfin la réforme des villes en France métropolitaine et donc il y aurait ces colonies laboratoires la métaphore était utilisée avec beaucoup de précaution d'ailleurs Jean-Louis Cohen dans son ouvrage sur Casablanca mis des figures d'une aventure urbaine disait il faut utiliser cette métaphore avec précaution parce qu'on ne peut pas considérer que le Maroc est une sorte d'in vitro français et qu'il y aurait une transposition directe où les situations d'un in vitro marocain seraient transposables à un in vivo français attention sachant par ailleurs et c'est un peu la métaphore de la comment dire le concept de circulation des modèles un proste pris de Rome au Maroc ne pense pas de la même manière qu'un proste pris de Rome au concours d'Anvers il est confronté à des réalités culturelles topographiques juridiques politiques qui sont totalement différentes qui font qu'il y a un proste confronté à des réalités qui l'amène à reprofiler quelque part sa réflexion et ce qui l'amène malgré tout à proposer donc là c'est Casablanca donc une Médina qui est relativement de faible surface en rapport avec la grande extension qui est donnée au Casablanca européen puisque Casablanca fait partie je cite du Maroc utile alors que Fès avec son énorme Médina et son petit quartier européen serait le Maroc séditieux le Maroc sanglant comme on dit à l'époque après le fait d'avoir maté des révoltes dans le sang le Fès serait la ville de la sauvagerie et ça ça serait le Casablanca comment dire colonisable bon et alors tout ceci avec des guillemets bon regardez en noir donc toutes les zones d'extension du quartier européen avec un très large dimensionnement du réseau de voirie tout un travail de zonage évidemment avec un report bouffe le quartier industriel l'image bon l'image directement reprise dans la monographie de Joseph Marast que Joseph Marast a consacré à Prost à sa mort en 59 donc les images sont mauvaises et les plans au Maroc disparaissent les uns après les autres donc bref voilà ce que ça donne alors Prost donc va travailler sous les ordres de Lyotet entre 1913 et 1923 d'ailleurs Forestier et la Prade vont lui devancer et très souvent Prost va méditer les visions pardon face au micro de la Prade et de Forestier pour un aménagement des espaces verts en coeur de ville le travail que Forestier a pu faire dans l'avenue centrale de Fès est célèbre évidemment son nom m'échappe à l'instant bref donc Prost va être au Maroc jusqu'en 1923 et à son retour il va être chargé de l'aménagement de la côte varoise mais surtout en 1932 donc du plan d'aménagement de la région parisienne qui sera mis en application en 1939 et qui comment dire pense la ville non plus du tout à l'échelle immédiate de l'approche couronne comme c'était le cas de Jossely en 19 mais à une échelle bien plus large qui est celle de 35 km de rayon autour du centre de Paris et on allait dire mais monsieur Prost vous êtes pris de Rome et vous ne pensez que qu'en termes de statistiques en termes de grandes percées en termes de grandes grandes percées je retire le terme Manon Gaffourcher en termes de grandes axes structurants les autoroutes l'urbanisme a changé de profession enfin comment dire l'urbanisme a changé d'échelle et quelque part le fait que la SFAU soit devenue SFU a devancé effectivement un changement de répertoire et de de oui de cadre intellectuel il ne s'agit plus d'art urbain véritablement d'embellissement mais d'aménagement et d'extension pour reprendre par fragments l'acronyme PAEE plan d'aménagement d'embellissement d'extension là vous voyez que le plan d'aménagement de la région parisienne en 32-39 voit les choses à une échelle beaucoup plus vaste mais dont on va se percevoir après la libération qu'elle est encore trop restreinte alors je reviens puisqu'il me reste cinq minutes sur quelques autres plans exportation de l'urbanisme ici Jacques Grébert avec donc le Fernand Pacouet à Fidalefi et je renvoie évidemment la thèse qu'André Lorty a consacrée à Grébert voilà donc qui lui permet là de structurer donc une sorte d'énorme dispositif vierre une sorte d'urbanisme axial donc qui ne tombe pas le dos à la tradition brosard mais la réinvente dans une échelle et dans une logique qui l'outrepasse complètement bon voilà et aussi un projet un concours pardon non remporté par les français c'est parmi tant d'autres j'aurais pu vous en montrer des dizaines d'autres la création de la capitale de l'Australie Camberra donc en 1912 remportée par Walter Burley Griffin premier prix avec donc une composition polyétoilée qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle de Bérard à Guayaquil mais à une échelle bien plus vaste et un deuxième prix remporté par Eliel Saharinen le père de Hérault qui par la suite après le concours du Chicago Tribune en 1922 va progressivement faire carrière aux Etats-Unis dont on va reprocher la trop grande curvilinéarité du réseau de Voiré et le troisième prix est remporté par Donald Fred Agache dont le jury considère que les solutions viaires et spatiales sont peu pratiques mais qui donc salue et s'émerveille de la qualité graphique des rendus bon et Agache qui est l'un des architectes les protagonistes de la SFU de la section d'hygiène urbaine et rurale qui va être donc qui va proposer un certain nombre de solutions ici pour la placa de Castello à Rio de Janeiro en 1929 qui va être célèbre aussi pour le PAE de Dunkerque le plan d'aménagement d'embellissement et d'extension de Dunkerque il va faire aussi celui de Tours que je connais bien et d'Orléans pas mal d'architectes urbanistes donc de la SFU dans les années 20-30 vont composer ces plans d'aménagement d'embellissement et d'extension qui sont très souvent considérés comme des échecs puisque rarement mis en application mais je finirai là-dessus par leur non-application ces PAEE peuvent être d'abord on servit de fond de plan très souvent au plan de reconstruction pour les villes bombardées à partir de 1940 et ou de 1944 mais on servit aussi de réflexion pendant les 30 ou 40 ans qui suit parce que très souvent quand on voit l'urbanisme des villes françaises jusque dans les années 60 les PAEE et les solutions défendues par les architectes urbanistes des années 10-20 ces solutions servent finalement d'une sorte de subconscient urbanistique aux solutions urbaines qu'on trouve dans certains plans d'urbanisme des années 40-50 voilà alors cette école française d'urbanisme va comment dire tenir institutionnellement le haut du pavé jusqu'à la deuxième guerre mondiale aux grands dames des modernes comme le Corbusier mais vous voyez qu'il y a une sorte de réinvention de la tradition Mozart une sorte de d'ultime épanouissement de cette tradition Mozart dont Jean-Pierre Épron nous a bien dit tout ce qu'elle pouvait avoir d'inventif voilà bon je crois que je ne l'épilibrerai pas trop j'espère ne pas trop vous avoir épuisé avec des considérations qui n'étaient peut-être pas nécessairement celles auxquelles vous vous attendiez dans le cadre de ce cycle d'enseignement voilà bon écoutez voilà applaudissements bon écoutez Musique ...